Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Point à pitre encore victime d'un incendie. Aujourd'hui, plus d'informations dans cette édition. 42 morts sur les routes depuis le début de l'année, un véritable enjeu pour la sécurité routière. Et enfin, la commission parlementaire sur le chlordécone a livré ses résultats avec une bonne nouvelle pour les pêcheurs. Point à pitre était en fumée. Ce midi, un incendie s'est déclaré au cœur de la rue Victor Hugo dans une maison en bois. Les flammes se sont ensuite rapidement propagées dans les habitations alentours. Mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer. On voit tout ça avec Marjorie Nadal. A 11h50 ce matin, des flammes surplombaient les maisons au croisement de la rue Vatable et Victor Hugo de Pointe à pitre. Heureusement et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de déplorer de victime, à part quelques sapeurs-pompiers incommodés par les fumées. Un incendie assez impressionnant qui a mobilisé nos moyens ainsi que ceux de la police et également de l'EF afin d'arriver à une extinction que nous sommes en train de terminer. Les 47 sapeurs-pompiers engagés ont pu venir à bout du feu. Ils ont néanmoins été ralentis par quelques problèmes d'électricité, mais surtout une propagation très violente. En effet, le feu se serait déclaré dans une maison abandonnée de la rue Vatable, mais aurait totalement détruit 10 logements aux alentours. Alors souvent, malheureusement, sur ce type de quartier à Pointe à pitre, on a affaire souvent à des maisons abandonnées, en bois, qui constituent un potentiel calorifique très important et qui justifient des propagations très rapides. Plus de 40 fonctionnaires de police ont également été mobilisés. Ils ont pu mettre en place un périmètre de sécurité de 150 mètres. Dès notre arrivée, notre priorité a été axée sur l'établissement scolaire Limitrof de Massia-Biel, puisqu'il a fallu voir pour procéder à la sortie de l'ensemble des élèves et vérifier qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur de cet établissement scolaire. Pour la ville de Pointe à pitre, c'est encore un coup dur. Les incendies se succèdent. Un incendie, c'est toujours regrettable. Ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas de blessés dans la circonstance et nous verrons plus tard. Le feu est dès lors circonscrit. L'urgence désormais est de reloger les quelques familles impactées par l'incendie. 42, c'est le nombre de personnes qui ont perdu la vie sur les routes guadeloupéennes depuis le début de l'année. C'est bien au-dessus de l'objectif fixé. Alors, face à ce fléau, les pompiers rappellent les consignes de sécurité. On voit tout ça avec Marjorie Nadal. Le chiffre est accablant. 42 personnes ont été tuées sur les routes en Guadeloupe depuis le début de l'année, soit 10 de plus que l'année dernière à la même période. Un chiffre, loin des objectifs fixés. L'objectif qu'on voulait atteindre cette année, c'était de ne pas dépasser les 20 situés. Là, ça va être un peu difficile. Mais il nous reste encore plus d'un mois pour finir l'année. Donc j'espère vraiment sur la bonne volonté de tout un chacun et du respect du code de la route sur notre réseau. Les statistiques démontrent qu'une vitesse excessive est en cause dans 30% des accidents mortels. L'autre facteur mis en cause, l'alcool, présent dans 25% des cas ou encore la consommation de produits stupéfiants. Il est donc conseillé pour les automobilistes de garder bien en tête certaines mesures de sécurité. Le bon comportement pour un automobiliste, déjà dans son véhicule, c'est déjà de s'attacher correctement. C'est de ne pas consommer d'alcool et de respecter les limitations de vitesse. Mais ça ne veut pas dire simplement de s'arrêter là. Il faut aussi avoir une courtoisie au volant. Il faut aussi savoir laisser passer. La relation de force avec l'autre aboutira forcément à un accident. Avoir une conduite beaucoup plus apaisée, plus citoyenne. Déjà là, on peut déjà résoudre des problématiques d'accident. Parmi ces 42 personnes tuées, 24 étaient des usagers vulnérables. Les motards sont donc priés de rouler avec un casque attaché et un équipement adapté. Quant aux piétons et aux cyclistes, une tenue claire ou un gilet jaune sont de rigueur. Il sera rendu public le 2 décembre prochain, mais certaines informations sont déjà connues. Le rapport de la commission parlementaire sur le chlordécone a livré ses résultats. Et parmi eux, des indemnisations pour les producteurs et les pêcheurs impactés. C'est alors un énorme soulagement pour eux. Reportage de Marius Mathieu. Ils sont les victimes directes du chlordécone et n'ont pas été oubliés par la commission d'enquête parlementaire sur le pesticide. Les pêcheurs, contraints d'aller plus au large à cause des côtes contaminées, ont des coûts de production de plus en plus élevés. Le rapport préconise de mettre en place un accompagnement financier pour aider la profession en perte de vitesse. C'est une excellente chose, parce qu'il y a des zones qui sont complètement interdites à la pêche, sur Capester, Basté. Il y a des zones où on ne peut pas y aller, des zones complètement russes sur la Basté. Ah oui, ça va au moins aider à la production. Les pêcheurs qui nous apportaient du poisson ne peuvent pas y aller. Et donc, même mécaniquement, ça a diminué la production, mécaniquement. Ça nous a beaucoup, 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 beaucoup fait de mal, cette histoire-là. Aider à renouveler les flottes de pêche ou encore exonérer de charge les pêcheurs pendant trois ans. Autant de préconisations indiquées dans la commission d'enquête parlementaire sur le pesticide. Une véritable bulle d'oxygène pour ce professionnel. Oui, si les pêcheurs sont exonérés, oui, ça peut être bien, je pense. Que ce soit pour les pêcheurs, mais aussi pour les revendeurs, qui prennent leurs responsabilités et qui reconnaissent leur part d'autor. Merci. Je pense que ça peut être bien pour les pêcheurs, oui. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le chlordécone conclut à une responsabilité sans contestation aucune de l'État dans l'impact économique, sanitaire et environnemental du pesticide utilisé en Guadeloupe et Martinique de 1772 à 1993. Autre sujet sur la table du gouvernement, celui de la PAC post-2020. Une mesure qui viserait à réduire le montant des fonds européens et qui pénaliserait donc fortement les Outre-mer. Marie-Luce Panchard s'est donc rendue à Bruxelles pour interpeller l'Union européenne sur le sujet. On l'écoute tout de suite. Nous avons une inquiétude. C'est la raison pour laquelle nous avons saisi les présidents des régions ultra-périphériques, le président Macron, pour rappeler son attention sur le fait qu'il ne pouvait pas y avoir une diminution à une telle proportion des crédits de la cohésion parce que forcément, les programmes opérationnels des RUP seraient en diminution, ce qui ne nous permettrait pas de financer des infrastructures importantes, notamment le plan OUDOM et bien d'autres besoins dans le domaine des déchets, dans le domaine des transports et dans le domaine de la recherche et de l'innovation. A l'issue des échanges que nous avons eus, c'est vrai que le président de la commission, par l'intermédiaire de son directeur général, a tenté de nous rassurer par rapport à cette orientation voulue par la Finlande avec une diminution annoncée de 40% des dotations. Il semblerait que nous serions sur un montant, sur un taux bien moindre, ce que nous l'espérons. Mais il faut rester vigilant parce que la France va bien évidemment défendre la politique agricole commune, ce qu'on peut comprendre pour défendre les territoires ruraux en métropole, mais nous avons très clairement indiqué que nous ne voulons pas être la variable d'ajustement dans cette difficulté budgétaire que rencontre l'Europe avec le Brexit, parce que c'est vrai que l'Europe perd un gros contributeur en la personne de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Donc il faut arriver à préserver les crédits de la cohésion parce que la Guadeloupe en a besoin, nous sommes considérés comme un pays sous-développé et nous avons besoin des fonds européens sans l'aide de l'Europe. Il y a des choses que nous ne pourrons pas faire en Guadeloupe parce que nous ne trouverons pas les financements au niveau national. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Pointe à pitre encore victime d'un incendie. Aujourd'hui, 10 maisons ont été détruites par les flammes. 42 morts sur les routes depuis le début de l'année, un véritable enjeu pour la sécurité routière. Et enfin, la commission parlementaire sur le chlordécone a livré ses résultats avec une bonne nouvelle pour les pêcheurs. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada